Je m'appelle Romain, j'ai 27 ans et je suis cofondateur de Gameuser Kebab. Je m'appelle Johan, j'ai 27 ans, je suis cofondateur de Gameuser. Je m'appelle Nathan, j'ai 24 ans, je suis Lucas, on est Gameuser Kebab, on est ici à la ferme du fond de l'étang dans la campagne Genevoise, c'est l'endroit où on vient chercher nos herbes aromatiques. Gameuser Kebab en gros c'est l'idée d'essayer de faire un kebab de manière un peu plus responsable avec des produits locaux. On partage un peu tous les mêmes valeurs de durabilité et on veut faire un maximum en fait pour avoir un impact positif. Donc voilà le but c'est d'avoir justement des herbes de qualité fraîche justement de favoriser la scène locale et de travailler avec des gens qui ont le souci justement de faire des produits de qualité et de soigner la terre. Ce qui me plaît beaucoup justement c'est qu'on fait un peu tout comme aujourd'hui on est à la ferme du fond de l'étang, on désherbe, on plante, on récolte etc. Il n'y a vraiment pas de routine et c'est ça qui m'intéresse le plus. Un jour je fais de la comptabilité, un jour de la cuisine, un jour on est là à la ferme du fond de l'étang au fait du jardinage. Donc c'est vraiment varié, c'est vraiment ce qui me plaît. Pendant trois ans on s'est mis des barrières, on a fait des études en commerce, on ne peut pas ouvrir un restaurant, on n'a pas les compétences et au final au bout de trois ans l'idée a fait un peu son chemin, a maturé un peu et on s'est dit go et on a les deux démissionné, on s'est mis à fond sur ce projet et ça nous a mis un an, un an et demi à trouver juste une arcade, donc un emplacement pour ouvrir le restaurant. On a eu quelques problèmes à trouver une arcade à cause des agents de vente et d'achat de fonds de commerce. Ce qu'on a décidé de faire c'est d'aller directement rencontrer les restaurateurs pour leur demander s'ils vendaient ou s'ils allaient vendre leurs fonds de commerce ou leurs arcades. La première tentative qu'on a fait c'était cette arcade. On a demandé à la gérante, elle m'a dit je pars à la retraite dans trois mois, ça tombe bien et c'est comme ça qu'on a eu l'arcade sans passer par des agents d'affaires. Les travaux ça a été un autre challenge parce qu'ils ont commencé avec un mois et demi de retard. Grâce justement au contact que nous avons eu, au contact qu'on a pu faire et à l'engouement des gens, on a fait un crowdfunding en fait parce qu'on avait besoin de fonds parce qu'on est étudiant, on n'avait pas non plus des fonds à disposition donc on s'est motivé, on a créé un crowdfunding. Dans l'associative j'ai rencontré pas mal de gens qui nous ont aidés, il y a des super projets à Genève comme la Manivelle notamment, une bibliothèque d'objets, ils nous ont prêté le marteau piqueur, des échecs, plein de trucs pour les événements, ils nous ont prêté plein de trucs et qui est quasi gratuit. Typiquement avec du recul, si j'avais su tous les challenges un peu de ce projet, je ne suis pas sûr que j'y serais allé. C'est une sorte d'ignorance qui est positive dans le sens où tu fonces sans trop savoir et puis sur le coup, si tu crois en ton idée et si tu as une bonne équipe autour de toi, je pense que c'est totalement faisable, il faut juste passer outre. Donc là on va au restaurant de la Bourlingue qui est vert terrassière. On a commencé ici en fait avec des livraisons pendant la crise sanitaire quand tous les restos étaient fermés. On nous a gentiment prêté justement ce restaurant et du coup, on a fait aussi quatre événements dans cette jolie cour, là c'est en plein centre-ville et c'est super calme et c'est là un peu où tout a commencé. Donc on va cuisiner ici pour un événement qu'on aura demain. Donc voilà, ça fait deux mois qu'on n'est pas revenus, donc on a hâte de recommencer. Voilà ce qui nous manquait les gars, je vais juste mettre les produits laitiers au frais. Donc ça c'est les cuisines où on faisait de la livraison, donc on cuisinait à midi et le soir, et ensuite on a les livrais en scooter depuis ces cuisines. Puis on a fait trois événements en partenariat avec le shop de Tatou juste à côté de 33 Tours, qui était super sympa et ça nous a permis un peu de faire connaître le projet. Là je suis en train de préparer la marinade pour mariner la viande. Il faut que ça marine une nuit avant de monter la broche le lendemain matin. Donc là j'ai plein d'épices différentes que je vais sortir, suivre un petit grammage de petites recettes qu'on a fait plein de tests et c'était au fil du temps, on a rajouté des épices et tout. Là on est arrivé à un truc qui nous convient assez, donc voilà, pour l'instant on reste là-dessus. Puis plus d'un an qu'on travaille sur le projet, il y a eu beaucoup de péripéties et franchement c'était difficile à certains moments. Mais là normalement on doit ouvrir dans deux semaines, donc on est super excité, super enthousiaste. Finalement il y a du concret. Donc voilà c'est vraiment la dernière linoïte et on se réjouit trop. Voilà c'était Guy Musée, on se réjouit de vous retrouver pour l'ouverture. A tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada